durable, qui soit propice pour l'environnement, pour la santé, etc. Oui, alors là, je crois que c'est avant tout pour nous, la promotion, c'est l'agriculture biologique. Je crois que c'est pas seulement en termes de consommateurs. Je crois qu'on a aussi un problème de déprise rurale un peu partout, de perte de population, de diminution du tissu rural et l'agriculture doit être, doit redevenir le ciment de la réactivation du tissu rural. Donc, nous, on est beaucoup plus dans l'idée de l'augmentation du nombre d'agriculteurs, de faire effectivement que les agriculteurs vivent bien, vivent de leur production. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à des questions, à des problèmes comme cela. On s'aperçoit que le budget, dans le budget des ménages, l'alimentation représente à peu près 15%, mais il n'y a que 3% qui représente le prix des produits agricoles. Donc, on s'aperçoit que là, il y a un différentiel qui est énorme et qui va dans le sens effectivement de la déprise agricole. Donc, il faut rétablir quelque part, peut-être des circuits plus courts, désindustrialiser l'agriculture, retrouver le lien producteur-consommateur. Donc, c'est des pistes sur lesquelles on va essayer de s'attacher, de faire la promotion et puis de sensibiliser les consommateurs. Un certain nombre d'associations appartenant à ce réseau ont organisé des conférences sur la disparition des abeilles. Nous, dans la Nièvre, nous appartenons au CNAD, collectif Nivernais pour une agriculture durable. Nous avons aussi diffusé un film sur la disparition des abeilles et là encore, ce sont les pesticides qui sont principalement incriminés dans cette disparition qui apparaît comme une menace pour la survie même de l'humanité. Parce que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, etc. Oui, alors, bon, certains vont nous dire oui, mais on ne peut pas cultiver sans mettre de pesticides. Sinon, on ne récolte rien. Je crois, il y a récemment, il y a eu un rapport de l'INRA qui a dit bon, très rapidement, en l'espace de 2, 3 ans, enfin quelques années, on pourrait atteindre la diminution de 50% de pesticides en France. Donc, c'est quand même des progrès qui peuvent se faire considérablement rapidement. Et je crois que de là, on peut avancer dans ces directions. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que Veilleau-Grain-Bourgogne se place aussi en objectif d'être un petit peu un réseau d'animation par rapport à différentes structures départementales, mais aussi d'autres structures qui naissent au niveau national. Je pense actuellement, puisqu'on est dans un lycée, à l'appel qu'ont lancé un certain nombre de jeunes qui s'appelle l'appel de la jeunesse, que vous pouvez trouver sur Internet et je vous invite à le signer. Donc, un certain nombre de jeunes qui disent aujourd'hui, il faut il faut stopper absolument la dégradation de notre environnement. Alors, bien sûr, dû sur les substances chimiques qui sont émises de toutes parts. Alors là, pas seulement par l'agriculture. Il ne faut pas non plus uniquement focaliser cette agriculture, mais aussi par l'industrie, par les particuliers, etc. Donc, il y a sur cet ensemble de façon à diminuer cette pollution, mais aussi d'autres types de pollution. Donc, ça, c'est très important qu'aujourd'hui, la jeunesse s'empare de ce sujet là et qu'il n'y a pas que des gens déjà plus d'un certain âge qui se préoccupent de ces choses. Voilà. Donc, on se donne surtout une mission d'information sur tous ces sujets, information qui va s'adresser aussi bien aux agriculteurs qu'aux maires des municipalités, qu'aux publics, par l'organisation de conférences, par la diffusion de brochures. Donc, l'année dernière, il y a déjà eu une brochure qui a été envoyée à tous les agriculteurs de la Bourgogne. Je vous la montre. C'est une petite brochure qui traite de la question des OGM et que tous les agriculteurs de la Bourgogne. Alors, ça a été un très, très, très gros travail. Mais on sait que tout le monde l'a reçu. Enfin, que tous les agriculteurs l'ont reçu. Donc, dans les projets à venir, nous voudrions faire une brochure maintenant qui s'adresserait aux municipalités sur la question des OGM et sur la question des pesticides. Et ça va être le chantier que nous allons entreprendre pour l'année 2010-2011. Voilà. Ensuite, l'organisation d'un certain nombre de conférences et de débats. Et pour nous contacter, à ce moment-là, je vous laisse notre numéro de téléphone qui est le 06 73 64 44 06. Contactez Magali Rengot. Vous avez peut-être également un site Internet. Ce site est en cours de construction. Excusez-moi. Je vous remercie de nous avoir accueillis, enfin, de nous avoir donné un petit peu de temps, accordé un petit peu de temps pour cette interview. C'était pour la Web TV du Morvan. Et donc, à dans un mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je peux rajouter encore un mot ? Bon, eh bien, écoutez, moi, je remercie le lycée de nous avoir accueillis, de nous avoir invités. Et nous lançons un appel à tous ceux qui se sentaient par ces problèmes pour nous rejoindre. Et nous allons répéter le numéro de téléphone 06 73 64 44 06. Tout le monde est concerné. Les personnes plus âgées comme nous, qui avons des enfants, des petits-enfants, nous pensons à leur avenir. Les parents, les jeunes aussi, puisque c'est de leur avenir qu'il s'agit. Il faut que tout le monde s'y mette. Merci bien. Merci.